Je me dis que même les tout premiers êtres humains, voire préhumains, se sont tous demandés un jour « Pourquoi est-ce que j'existe ? De quoi est faite la réalité ? Pourquoi l'univers est-il organisé de cette manière ? » Eh bien, ces questions sont celles auxquelles on essaye de répondre en physique. Et donc la physique, que l'on pourrait considérer juste après les mathématiques comme la plus pure des sciences. On a donc les maths, qui constituent une science tout à fait pure. Et vient ensuite la physique, qui repose sur les fondations mathématiques. La physique puise réellement dans les mathématiques, ainsi que dans certaines idées fondamentales, pour expliquer les phénomènes, tous les phénomènes de l'univers. Et les physiciens sont les premiers à dire qu'ils commencent seulement à comprendre de quoi la réalité est faite, de quoi est fait tout ce qui nous entoure. On a souvent tendance à croire que la physique se limite uniquement aux phénomènes cosmologiques, à envoyer des fusées dans l'espace, à comprendre le mouvement des vagues, ou encore à construire des structures. Mais en réalité, la physique est la base de toutes les autres sciences. Et si on prend la chimie ? La chimie, au final, se résume à des interactions entre des atomes. Eh bien, ces interactions reposent sur de la physique. Du coup, la chimie repose elle-même sur les fondations de la physique. Puis, si on regarde le corps humain, la conscience, le cerveau, tout cela s'explique par la chimie et la physique. Il s'agit au final d'interactions entre atomes et des propriétés mécaniques du corps humain. Ainsi, la biologie, ce que nous sommes, repose sur les fondations de la chimie. On a donc la biologie, qui repose sur la physique, qui elle-même dépend fortement des maths. Ces maths que tu as apprises depuis ta naissance et que tu vas continuer d'apprendre. Et donc, pour répondre à cette question que tu t'es peut-être déjà posée, non mais vraiment, à quoi ça sert les maths ? Pourquoi j'apprends les maths ? Bon, eh bien, déjà, les maths, c'est génial. Mais surtout, tu verras que les maths, sous leur forme la plus pure, permettent de décrire la structure de l'univers. Et nous verrons au fur et à mesure des leçons de physique que cela se vérifie de plus en plus. Tous ces phénomènes complexes que l'on voit autour de nous, lorsqu'on regarde les étoiles, qu'on observe les vagues, lorsqu'on se penche sur les systèmes biologiques, eh bien, nous verrons que pratiquement tous ces phénomènes peuvent être représentés par quelques formules mathématiques plutôt simples, que nous pourrons développer encore et encore. Il y a ainsi des formules très simples, efficaces. Par exemple, la force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Nous verrons que la force et l'accélération sont des vecteurs. On va aussi voir le déplacement. Le déplacement qui lui-même est un vecteur, eh bien, on en saura un peu plus bientôt sur les vecteurs et les scalaires. Donc, le déplacement est égal à la vitesse multipliée par le temps. Nous apprendrons aussi que l'accélération est égale à la variation de vitesse divisée par la variation de temps. Nous verrons qu'avec juste quelques concepts très simples comme cela, bien sûr, on va les approfondir dans d'autres vidéos, mais qu'il est possible d'expliquer toutes sortes de phénomènes complexes. Et c'est ça, c'est ça que j'ai toujours adoré avec la physique. Je ne pense pas que tout le monde en ait conscience. Parfois, quand on commence à apprendre la physique, on voit toutes ces formules compliquées, tous ces problèmes complexes. Mais c'est tellement agréable de se rendre compte que tout vient de ces quelques concepts de base. Nous allons explorer les concepts de l'énergie. Nous verrons les lois de Newton. Nous allons expliquer les différents types de forces. Ces forces-là, qui existent. Combien de forces existent ? Pourquoi elles existent ? En résumé, il s'agit d'expliquer la complexité de l'univers, d'essayer d'expliquer la complexité de l'univers, de prévoir ce qui va se passer en se fondant sur des concepts sains. Voilà simplement ce que c'est la physique. Alors la physique, bien sûr, est étudiée par l'humanité depuis très longtemps. Je ne crois pas d'ailleurs qu'on sache qui ont été les premiers physiciens. Mais je t'ai mis ici, certains de ceux considérés comme les piliers fondateurs de la physique. Ce sont là certains des plus grands physiciens. Bien entendu, cette liste est loin d'être complète. Tout d'abord, je vais te parler d'Isaac Newton. Car lorsqu'on commence à étudier la physique, on comprend le monde de la même façon que Newton l'a compris. Newton s'est dit, attends, les choses ne tombent pas par terre par hasard, juste parce que l'univers l'a décidé. Il y a une force là qui agit. Mais peut-être que cette force qui me tient sur ma chaise est la même qui permet à la Terre de tourner autour du Soleil ou à la Lune de tourner autour de la Terre. Il a formulé la loi de la gravitation, la loi de Newton. Et c'est ce que nous allons étudier lorsque nous nous pencherons sur les principes fondamentaux de la physique. Nous verrons alors que même la mécanique de base, la physique établie par Newton à la fin du XVIIe siècle, suffit à expliquer avec précision toute une série de phénomènes. Ensuite, au début du XXe siècle, la physique a changé un petit peu, est devenue plus fantastique, je dirais, lorsqu'on a commencé à regarder à l'échelle de l'infiniment petit. Donc on a Max Planck qui nous a apporté la mécanique quantique. Et puis arrive Albert Einstein. Albert Einstein, avec ses réflexions sur les super grandes vitesses, la vitesse de la lumière, on comprend alors que c'est la vitesse maximale. Rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière. Ce qui en soi est complètement ahurissant. Nous avons donc ces notions de relativité restreinte et générale qui commencent à nous faire comprendre que l'univers est en quelque sorte plus bizarre, plus mystérieux, plus fascinant qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Mais tout le travail réalisé, même pour comprendre la physique moderne de Max Planck et d'Albert Einstein, repose sur une grande partie des idées fondamentales qui nous ont été transmises par Isaac Newton, voire d'autres avant lui. Donc, avant de te laisser plonger dans l'étude de la physique, à vrai dire, j'ai moi-même toujours un peu souhaité être physicienne, car on se demande tous pourquoi sommes-nous là, de quoi est faite la réalité, pourquoi les choses se passent comme elles le font. Ce sont là les questions auxquelles la physique tente de répondre. Donc, avant de te laisser plonger dans l'étude de la physique, je voulais partager avec toi quelques citations de ces grands penseurs. Les deux premières sont d'Isaac Newton. La vérité se trouve toujours dans la simplicité, non dans la multiplicité et la confusion des choses. Je tenais vraiment à insister sur ce point, car au fur et à mesure des leçons, tu devras souvent mémoriser des formules du vocabulaire, mais tu seras alors qu'à la surface. C'est lorsque tu te mettras à vraiment y penser, à réfléchir d'où viennent toutes ces notions, que cela deviendra de plus en plus simple et de plus en plus intuitif. Et c'est là que tu t'approcheras de la vérité. J'adore aussi cette deuxième citation d'Isaac Newton. « Je ne sais pas ce que je peux paraître au monde, mais à moi-même, il me semble que je n'ai jamais été qu'un enfant jouant sur une plage, m'amusant à trouver ici ou là un galet plus lisse ou un coquillage plus beau que d'ordinaire, tandis que, totalement inconnu, s'étendait devant moi le grand océan de la vérité. » J'aime à penser qu'il y a tant que même lorsqu'on croit avoir déjà beaucoup appris, ce n'est en fait qu'une fraction minuscule de ce que l'univers est réellement. Et même un grand penseur comme Isaac Newton l'a compris. Donc, ce qu'il se dit, c'est « Je suis là à me balader sur la plage pour ramasser un galet, mais en fait, il y a tout cet océan face à moi que j'ai à peine commencé de comprendre. » On peut dans ce cas imaginer qu'il existerait des civilisations extraterrestres qui seraient des milliers d'années plus avancées que nous au niveau technologique ou scientifique, voire des millions d'années, et pour qui, dans leur perception de la réalité, on ne serait que des fourmis effleurant tout juste la surface de ce que le monde est. La citation suivante est de Max Planck. « Lorsque vous changez votre façon de regarder les choses, les choses que vous regardez changent. » Je trouve ça très profond, car c'est vrai. Au fur et à mesure que tu étudieras la physique, tu commenceras à voir que, OK, la majorité des choses que nous considérons comme la réalité, notre compréhension actuelle de ces choses repose sur ces forces. Mais quelles sont ces forces ? Et même, ce qui nous semble solide, eh bien, si l'on regarde au niveau atomique, on verra que c'est principalement du vide, que c'est justement l'interaction des forces qui nous fait croire que quelque chose est solide, tangible. Tu verras alors que ces choses très tangibles ne le sont pas au final, et que l'un dans l'autre, le monde entier n'est qu'une représentation mentale que nous en avons. D'une certaine manière, c'est une illusion que notre esprit crée pour que nous puissions y évoluer. Mais cela, nous commençons à peine à le comprendre. Il y a des tonnes de citations vraiment excellentes de ces trois-là, surtout d'Albert Einstein, mais je voulais partager avec toi celle-ci. L'expérience la plus belle que l'on puisse faire est celle du mystère. Il représente l'émotion fondamentale qui se trouve à l'origine de l'art et de la science véritable. J'aimerais vraiment que tu gardes cette citation en tête lorsque tu étudieras la physique. Il y aura des moments où nous allons construire des boîtes à outils. Qu'est-ce qu'un vecteur ? Qu'est-ce qu'un scalaire ? On va se pencher sur des mathématiques, prouver certaines formules. Ce seront là nos boîtes à outils. Mais ensuite, nous essaierons de comprendre des phénomènes fondamentaux. Comment l'univers fonctionne-t-il ? Eh bien, si à ce moment-là, tu n'as pas quelques frissons, si tu ne ressens pas que l'univers est plus mystérieux que tu ne le pensais, alors, c'est que nous n'étudions pas la physique comme il faudrait.